L'auditorium Régné 3 s'est transformé le temps d'une journée, ce jeudi, en un salon des services à la personne. Il s'agit là de la deuxième édition organisée par la société Monaco Communications. De nombreux stands ont pris possession des trois étages du CCAM. Je pense qu'on retrouve tout ce qui est nécessaire pour le service à la personne. Vous avez le matériel, vous avez tout ce qui est aujourd'hui l'e-santé, où il y a pas mal de choses qui sont proposées. Vous avez les résidences-services qui sont proposées autour de la principauté, de la couronne. Il y en a quand même quelques-unes. Vous avez également des maisons de retraite nécessaires, parce qu'il y a une différence entre les résidences-services et les maisons de retraite. Puis après, toutes les associations et organismes qui aident la personne à pouvoir respirer. On a pas mal de choses dans ce domaine-là pour le bien-être. Ce salon des services à la personne a été inauguré par le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé en présence de nombreuses personnalités. Pour nous, c'est un intérêt fondamental, parce que nous avons une population en principauté de Monaco qui est pour partie âgée et qui vieillit bien. Et le rôle du gouvernement, c'est de faire en sorte d'accompagner justement ce bien-vieillir en principauté. Et le salon de M. Cohen présente la multitude de prestations, services et innovations qui vont dans ce sens. En plus de stands, cette édition a été agrémentée de quatre conférences tout au long de la journée, avec pour thème l'e-santé, les bonnes pratiques pour mieux vivre à domicile, les relations aidant-aider et enfin les dispositifs innovants pour les services à la personne. L'esprit de M. Cohen L'esprit de M. Cohen L'esprit de M. Cohen